Voilà. Bonjour Bettina. Bonjour Pascal. Alors en fait on se rencontre de manière virtuelle et non virtuelle d'ailleurs pour la première fois. Je trouve ça assez intéressant. Tu sais que depuis un petit temps, ce qui m'intéresse un petit peu par rapport aux échanges, c'est que les uns et les autres puissent raconter un petit peu leur histoire singulière et que nous venons tous évidemment d'histoires différentes, de familles différentes, éventuellement de cultures différentes, avec notre propre histoire. Et donc ce que je trouve aussi intéressant dans ce type d'échange, justement, c'est le fait de ne pas se connaître et d'avoir l'occasion d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et donc Bettina, j'avais un petit peu envie justement que tu puisses un petit peu dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui tu es la personne que tu es. Et du coup, avant de te donner la parole, j'aurais souhaité te poser une question un petit peu préalable qui était en fait celle de savoir pour quelles raisons finalement, alors qu'on ne se connaît pas, tu as accepté cet échange tout à fait informel ? Bah écoute, c'est très simple, j'ai écouté votre vidéo avec Hélène Salvi et que j'ai trouvé très intéressante. Voilà, je n'ai pas du tout arrêté, j'ai continué, petit bonhomme de chemin, j'ai apprécié ce rythme même. Et puis du coup, quand Hélène a commencé à me titiller, à te contacter, puis que je t'ai eu en amie, je me suis dit bon, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. C'est très difficile de parler de soi en même temps. Très bizarrement, bon, je vais peut-être paraître assez paradoxal, parce que je me montre, je fais des selfies de moi, je pourrais penser que j'ai un ego surdimensionné, que voilà, des tas de choses, mais je pense que c'est un jeu souvent. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de dire qui est la vraie. C'est ça. Mais ça, je suis absolument convaincu, comme toi, que les selfies, le fait, entre guillemets, de se mettre en scène n'est pas du tout forcément la volonté d'être, j'ai envie de dire, pleinement mis en lumière, mais c'est justement aussi la difficulté parfois d'être en accord avec son image et du coup, le besoin quelque part de montrer, de se montrer, de montrer aussi qui l'on est et d'outrepasser peut-être un petit peu les limites qui parfois sont les siennes. C'est une façon un petit peu d'être audacieux. En fait, il me fait penser à la parole figure-toi que j'avais justement envie de reprendre, qui est d'Anaïs Nin et qui dit la peur que nous avons tous de montrer ce que nous sommes. Et c'est vrai que c'est une réalité en fait auquel on est, je pense, tous confrontés de manière plus ou moins importante en fonction parfois de son propre vécu. Mais c'est une réalité d'où aussi l'intérêt justement de nos échanges. J'ai vu en fait sur ton profil Facebook que tu étais quelqu'un, je pense, qui a un projet d'écriture. Tu pourrais nous toucher un mot de ce projet d'écriture, peut-être l'origine de ce projet, les raisons qui te motivent à écrire finalement ? Oui, alors je vais essayer d'en parler. Je ne pourrais pas parler de mon écriture elle-même parce que ça, je pense que c'est le lecteur. Enfin, je pense que c'est le lecteur qui, c'est un petit peu, comment, peut-être un petit peu caricatural et tout. Mais je pense que c'est quand même le lecteur qui trouve son compte, qui fait naître l'œuvre. Et je ne sais pas toi, mais moi j'ai pas mal de mal parfois à parler de ce que j'écris vraiment. Enfin, j'entends la parole des lecteurs qui me fait du bien, qui me dit « ah oui, tiens ». Alors, d'où ça vient ? D'abord, ça vient de loin parce que j'ai toujours aimé écrire. Moi, petite fille de trois ans, mangeant mon quatre heures, je voyais mon père taper à la machine et écrire son roman. Son roman, j'expliquerai après ce qui m'a permis d'écrire le premier de mes romans. Donc, voilà, j'étais dans un univers où j'avais un père qui aimait la poésie, qui aimait écrire, qui m'a poussée dans ce sens-là, qui était émerveillée devant le monde, enfin des tas de choses comme ça. Et dès l'école, chaque rédaction était une joie pour moi. C'est-à-dire, j'avais un sujet, c'est formidable. Et plus la contrainte était difficile et plus ça me plaisait. Voilà, puis c'était à chaque fois un défi, un défi, voilà. Voilà, c'est un peu bête, mais quand on est petit, ça a commencé comme ça. Puis après, tu m'interromps si tu as des questions. Bien sûr, bien sûr. Après, à 13 ans, je pense que la solitude, l'adolescence, peut-être des tas de choses qui ne pouvaient pas sortir justement, m'ont fait écrire un journal. Et puis, je venais de lire aussi le journal Van Franck, qui m'avait bouleversée, évidemment. Donc, je m'étais dit, ben oui, je vais m'inventer une amie, moi aussi. Et donc, je suis partie comme ça. Et tous les jours, j'écrivais. Vraiment tous les jours. Pendant cinq ans. Puisqu'à mes 18 ans, j'ai écrit. Et je pense que ça m'aidait à vivre. Je ne savais pas vraiment, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'en avais besoin pour exister, de dire un peu ce qui se passait. Et puis, mon père m'avait dit une chose, il m'avait dit, en tout cas, Bettina, tout ce que tu fais, dessin, écrit ou quoi, tu le dates. Et j'ai, toutes mes œuvres sont datées. Toutes mes œuvres sont datées. Même des dessins, des croquis, des trucs, c'est daté. C'est très bizarre. Mais ça, je l'ai compris à l'âge de 48 ans. Avant, je faisais sans savoir. C'est vrai que c'est intéressant de dater, parce que ça te permet aussi un petit peu de voir, évidemment, quel était ton état d'esprit intérieur au moment où tu écrivais, effectivement. Et puis, dans le temps, évidemment, sur une longue période. Ce qui est intéressant, ce que je comprends, en fait, à ce stade-ci, Bettina, c'est le fait, visiblement aussi, que l'écriture, pour toi, ce n'était pas simplement, visiblement, un passe-temps. C'était une réelle nécessité. Peut-être qu'au moment même, évidemment, où tu écrivais, tu n'avais pas suffisamment de recul pour comprendre les raisons de cette nécessité. Maintenant, avec le recul, tu pourrais effectivement exprimer plus aisément ce qui te motivait à prendre la plume. Alors, j'ai relu quelques lectures sur Henry James récemment. Et en particulier, j'ai lu un roman d'Hélène qu'elle a bien voulu me soumettre et que j'ai trouvé très intéressant. Et ça m'a fait repenser à la nouvelle, l'image dans le tapis, The Figure, The Carpet, je crois, en anglais. Et je sais qu'Henry James définissait l'art, l'écriture, comme un rempart contre l'effondrement névrotique. Et je pense que c'était à la fois vouloir comprendre, comprendre. Alors ça, c'est marrant, chez Godard, c'était aussi ça, c'était vouloir comprendre les choses. Et puis, et puis, exister, arriver à exister et exister au sens le plus épanoui, c'est-à-dire vivre. Pas seulement suivre le flot, mais profiter de ce qui est la vie avec un grand V, quoi. Je pense qu'il y a de ça, quelque chose comme ça. Beaucoup d'artistes écrivent, peignent, font de la musique, justement, pour essayer précisément de sortir de soi ses propres difficultés, se comprendre, se connaître et du coup, comme tu le disais très bien, avoir la possibilité d'être plus épanoui, quoi. Mais bon, tout le monde n'a pas un besoin de passer par là. Si on ne passe pas là, c'est parce que, quelque part, il y a un problème fondamental, un effondrement, un problème existentiel, oui. Et par rapport, justement, à ce problème existentiel, toi, tu as pu mettre le doigt sur les raisons de ce besoin vital qu'était l'écriture. Je me suis attaché à quelque chose, quand je l'ai su, puisque ma mère m'a caché, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu avoir d'enfant. Donc, on comprend qu'exister dans ces conditions, c'est difficile. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, je ne suis pas la seule, loin de là, je pense que c'est un... Enfin, beaucoup de femmes ont eu à l'époque, comme il n'y avait pas la pilule, on le subissait un petit peu. Et je pense qu'au début de ma vie, il y a eu une mère très jeune, 19 ans, et j'ai compris que mes repères n'étaient pas seulement ma mère, mais mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, j'étais paumée. J'avais des mères partout et pas de mère en particulier. Quelque chose d'un peu bizarre, j'existais. Alors, je pense qu'il y a eu quelques confusions là-dedans, de la souffrance. Et puis, j'ai eu aussi un problème de santé qui faisait que je ne pouvais pas faire de sport, un petit peu comme les autres. Enfin, il y a eu des tas de choses qui me mettaient différentes. Et il y a les racines, la famille, avec mon grand-père algérien, ma grand-mère française, un normandain, et donc ce couple qui s'est forgé dans les années 28, quelque chose comme ça, un 30, bien avant toute immigration, parce que mon grand-père avait vécu une tragédie, une tragédie familiale, que j'ai racontée dans « Danser au bord des abîmes », le premier roman. Et ça, c'est un roman que tu as auto-édité ou c'est un roman ? C'est ça. Oui, je l'ai auto-édité. Alors, la double origine de « Danser au bord des abîmes », c'est qu'elle a mort au décès de mon père, trois ans après son décès, c'était vraiment pas tout de suite, tout de suite, dans son grenier, dans le grenier de sa maison, dans une pièce complètement vide, la malle verte d'Algérie, trop nette au milieu d'un mur. Mon frère trouve ça, me dit, là-haut, il n'y a qu'une grosse malle verte. Je lui dis, c'est la malle d'Algérie, descends-la vite, parce que moi, je savais que j'allais y trouver un trésor. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le roman en puzzle de mon père. Donc, à partir de là, ça m'a fait un choc. Je suis allée fouiller dans tous mes tiroirs, dans mes placards, et j'ai trouvé des poèmes, des nouvelles, des débuts de romans. Et puis, comme j'avais dans les mains le roman éclaté de mon père, j'ai voulu le reconstituer. Et ça parlait de la guerre d'Algérie. Quand tu dis que c'était en puzzle, qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait ? Tout était en pièces détachées ? C'était en pièces détachées. Il y avait le début quand même assez net, jusqu'à la page, disons, 80. Et ensuite, il y avait des tas de chapitres. Mais il y avait plusieurs plans. Il y avait quatre plans. Je ne savais pas lequel il avait décidé de faire. J'essayais de recomposer la logique de son histoire. Et au bout de deux ans, j'ai dit, ce n'est pas possible. Ça ne tient pas. Je ne pourrais jamais la reconstituer. J'en parle à un collègue. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'étais professeur de lettres. J'en parle à un collègue dans la salle du prof. Et il me dit, mais écoute, arrête avec la reconstitution du roman de ton père. Écris le tien. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai intégré des très beaux passages du roman de mon père dans mon premier roman. Ah ben voilà, c'était une belle façon de faire lien, de renouer les deux histoires quelque part. C'est ça. Ça a commencé comme ça, en gros, à peu près. Alors, je passe sur les poèmes que j'ai écrits quand j'étais jeune, les chansons que j'ai écrites, que je n'ai jamais chantées publiquement, mais dans des salons, avec des amis, des choses comme ça. Et donc, il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Moi, je voulais être flûtiste professionnel quand j'étais jeune, parce que je faisais de la musique, la flûte traversière. Les parents ont dit, à l'époque, que ce n'est pas trop sérieux, qu'on ne gagne pas bien sa vie. Donc, je n'ai pas fait. Ensuite, j'ai dit, je veux faire les beaux-arts. On m'a dit, c'est pareil. Donc, je n'ai pas fait. J'ai fait une tentative après le bac, puisque j'étais libre. J'ai dit, bon, je vais essayer, mais je ne me suis pas inscrite aux beaux-arts. J'ai eu tort, peut-être. Et puis, du coup, après, j'ai dit, qu'est-ce que j'aimais encore ? C'était la littérature. J'ai repris des études de lettres. Voilà mon parcours, si tu veux. J'ai travaillé un an en usine avant, parce que je ne savais pas où j'étais. C'est pour moi. Et ce parcours, justement, dont tu nous parles en quelques mots, tu as l'impression qu'il trouve son origine, peut-être une des origines ou l'origine essentielle dans cette difficulté de trouver ta place à partir du moment où tu le disais, ta maman n'avait pas souhaité ton existence. Parce que, bon, entre le moment où ta maman verbalise les choses et le quotidien, j'ai envie de dire, il y a le verbal et le non-verbal. Donc, je veux dire, quelque part, dès le départ, tu as dû sentir qu'il y avait une difficulté de vivre. J'ai senti, j'ai senti, parce que, oui, j'étais souvent confiée quand même à mon arrière-grand-mère. J'ai des souvenirs de mon arrière-grand-mère, donnant la tendresse, faisant le gratin de pâtes, enfin, tu vois, me soignant. J'ai moins de souvenirs de ma mère, mais qui travaillait aussi, il faut dire. C'était un petit peu rude. Donc, tout ça a été synthétisé. Et je pense que ça a été des douleurs sur le moment. Et puis, cette guerre d'Algérie, moi, j'y suis allée. J'étais à 18 mois dans le Djebel, avec un père lieutenant. De l'armée française et une mère d'origine algéro-française. Oui, c'est ça. Donc, dans ma tête de petite fille, il y avait la guerre. Il y avait des déflagrations. Il y avait, mais qui, où je suis, les petits-enfants à l'école maternelle à Autun, quand j'y suis arrivée, ils ne parlaient pas de guerre. C'est-à-dire que moi, il y a eu un verrou. Je suis passée de la guerre à la paix. Je n'ai rien compris. Il y a un endroit où il fallait se taire. Il ne fallait pas trop se cacher. Il fallait être prudent. Et dans l'autre, on pouvait vivre. Mais moi, je crois que j'ai gardé la peur de la guerre. Mais ça, je ne savais pas. Je pense que j'ai gardé… Tu n'as pas gardé des souvenirs extrêmement prégnants de… Si. Si. Tu te souviens. Tu gardes en mémoire des souvenirs très précis. J'ai quelques souvenirs qui n'étaient pas négatifs totalement. Mais j'ai des souvenirs de secrets, de silence, d'un homme étendu mort sur la route. Enfin, voilà, tu vois, j'ai des flashs quand même qui me font dire après coup que c'est… Parce que moi, j'ai mis un couvercle. J'ai dit, bon, on est passé à autre chose. Mais non, ça a ressurgi. Moi, ça a ressurgi. Quand j'ai lu Camus, l'été, etc., nos satipazas, bon, toutes les sensations m'étaient revenues à 18 ans. Tu vois ? Du soleil à la mer. On était près d'Auron. Donc, il y a des choses qui étaient enfouies, puis qui ont, je ne sais pas, trouvé à sortir. Oui, et parfois, justement, grâce à une lecture qui fait remonter un événement, une sensation, une atmosphère, une ambiance. Et du coup, en fait, toi, j'imagine que ton écriture est nourrie par tes lectures et par ton propre vécu. Et tu continues, en fait, à écrire encore de manière extrêmement régulière. Pour toi, c'est quelque chose d'absolument, j'ai envie de dire, vital au quotidien ? Ou bien ça dépend vraiment des jours ? Comment tu vis l'écriture ? Oui, alors, pour moi, c'est toujours, il y a toujours un projet en cours, de toute façon. Il n'y a plus jamais rien. Et quand ce n'est pas d'écrire, alors, ce n'est pas écrire sur Facebook, on s'entend, sur Facebook, je m'amuse, je me distrais un peu, justement, je me distrais un peu de la solitude qu'est le travail de l'écrivain. Parce que quand je pense que j'ai, pour écrire danser au bord des aliments, qui fait 500 pages, j'écrivais essentiellement de 11h à 1h du matin, tout en travaillant, pendant deux ans, trois, et puis j'ai corrigé ensuite pendant deux autres années, ça a mis au moins quatre ans. C'est colossal, je me dis, mais le nombre d'heures qu'on passe seul avec soi, alors pas que totalement avec soi, puisqu'on est avec ces personnages, soit familiers qui ont existé, soit qu'on s'invente pour dire quand même les choses. Parce que, pour moi, je ne suis pas très autobiographie, autobiographie. J'ai envie toujours de passer par l'image, par le roman, qui ne veut pas dire le romanesque, par le récit, en tout cas, pour... Enfin, j'en ai besoin. Je ne peux même pas dire que ce soit un principe esthétique ou quoi. Moi, j'en ai besoin pour écrire, je ne peux pas me livrer comme ça. En même temps, du coup, c'est vrai que ce type d'écriture est extrêmement éprouvant. Surtout que ça se déploie dans la durée aussi. Enfin, je veux dire, comme tu racontes très bien, ce sont des années d'écriture. Donc, ce sont des années d'être confronté à soi-même et essayer de creuser et de faire quelque chose qui, non seulement ressemble à une histoire cohérente, mais qui soit authentique et vrai. Je pense que c'est l'essentiel pour un écrivain qui, justement, fait... et écrit l'autobiographie quand même, même si tu dis que c'est indirect, mais enfin, tu écris quand même avec la propre substance. Donc, il faut que... Je me gagne, je tire de moi-même la matière de mon livre. Oui. Mais à chaque fin de bouquin, ce qui en est la preuve, c'est que j'ai une vie d'épression. Comme si je quittais un être cher. Il y a une période de deuil, quoi. C'est érange. Il y a une sorte de vide, comme si l'écriture elle-même était une addiction. Enfin, pour moi, c'est une addiction, je crois. Bon, ce n'est pas la pire. Non, ce n'est pas la pire. Heureusement, parce qu'il y en a eu d'autres. Enfin, l'écriture chez toi, comme chez d'autres écrivains, c'est un accouchement, quoi. C'est un accouchement. J'ai l'impression de faire un bébé à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Avec peut-être, effectivement, du coup, une dépression. Après, ça a été tellement... Baby blues. Baby blues, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois, tu sais ce que c'est qu'être mère. C'est ça. On porte longtemps. Avec un peu de joie, quand même. Oui, il faut espérer quand même. C'est vrai que c'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est de savoir si l'écriture, comme elle a pour vocation de faire naître des choses, parfois extrêmement complexes, qui viennent de l'inconscient. Est-ce que tu y trouves quand même des moments de joie, de bonheur par rapport aux découvertes que tu peux faire à travers tes mots, à travers ton écriture et selon l'accouchement ? Ou bien est-ce que pour toi, l'écriture est plutôt vécue comme une sorte d'épreuve de souffrance ? Alors, je dirais que je suis plutôt du côté de la joie d'écrire, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses en écrivant. Alors, ça me rappelle toujours cette fameuse image dans le tapis de James. Il y a toujours des motifs ou un motif un petit peu caché qu'on finit par percevoir d'une façon ou d'une autre, parce que de toute façon, il est récurrent, par exemple. Je me suis surprise à réécrire parfois les mêmes phrases. C'est étonnant. Ou parler du même événement en le décrivant autrement. Mais donc, c'est prégnant quand même. Il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de l'inconscient. Alors, ça, ça me fascine et me passionne. Que le langage soit lié au désir, ça, j'y crois totalement. Je pense que c'est ça qui nous… C'est ça, c'est des pulsions, quoi. Chez moi, c'est un peu comme une pulsion profonde. Et puis, j'avais noté quelques petites choses. Et en même temps, oui, voilà. Je pensais… Je ne sais pas si tu te rappelles. Je serais incapable de citer le réalisateur. C'est bien. Je crois que c'est… Non. Non, non, ce n'est pas ça. La belle noiseuse. C'était un film qui racontait l'histoire de cette peinture que le peintre cherchait à faire et qui n'était jamais parfaite, mais qui allait l'être, etc. Et donc, différence entre le sujet réel de la vie et l'œuvre peinte qui doit être encore plus belle. Bon, il y a eu aussi toutes ces problématiques-là chez moi. D'essayer de créer une œuvre qui soit belle aussi. Alors, belle, pas, tu vois, par les enjolivures ou les fioritures, l'œuvrerie, mais belle parce que parlante, touchant aux émotions des autres. En sachant aussi que, justement, c'est une quête sans fin. C'est-à-dire que quand on avance et qu'on se découvre, on se rend compte qu'il y a toujours davantage à découvrir aussi. Donc, les limites ne sont jamais quelque part que reculées, mais on n'a jamais fini de creuser sa propre histoire et de se déployer aussi. Du coup, quelque part, si on creuse, ce n'est pas pour s'enterrer, c'est pour être plus vite. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pour s'enterrer. Voilà, parce qu'il y a quand même des écrivains qui écrivent tellement dans La Noirceur, quelque part, qui, effectivement, livre après livre, tournent cette noirceur et on a l'impression que, finalement, je ne vais pas dire qu'ils y prennent plaisir, mais en tout cas, ils restent quand même, quelque part, englués dans… Dans une complaisance. Oui, ou en tout cas dans des épreuves dont ils ne sortent jamais vraiment. Ça, c'est un peu compliqué. Toi, tu as l'impression que l'écriture, pour ce qui est ta propre histoire, l'écriture t'a véritablement aidé à décanter des choses compliquées et du coup, à mieux vivre, à vivre plus légèrement, ou bien ça reste quand même compliqué avec la vie ? Alors, la vie est toujours un petit peu complexe, mais je dois dire que, quand même, je trouve que c'est un chemin qui mène vers une certaine lumière, enfin, une lumière intérieure, parce qu'on finit par, quand même, ayant beaucoup creusé, oui, je ne sais pas, il y a la lumière au fond. Je pense qu'il y a une certaine lumière, puisqu'on finit par… D'ailleurs, dans mes textes, je manie aussi l'humour à distance. Je suis assez ironique, quand même. Bon, moi, j'ai un maître, c'est Flaubert, quand même, donc, enfin, un de mes maîtres, parce que j'aime tout, moi, tout le monde. J'aime autant La Fontaine, que je n'ai pas de parti pris d'écrivain, même si j'ai beaucoup aimé les femmes pour oser écrire. Il y a ça aussi chez une femme. Je pense qu'il y a… Moi, je ne me donnais pas l'autorisation, dans ce moment, d'exister, mais d'écrire une œuvre. C'est pourquoi je n'ai pas fait tellement… Pardon ? Oui, les deux vont ensemble, je pense. Et je n'ai pas tellement fait de démarche vers des maisons d'édition pour ça. Parce que je ne m'accorde pas tellement l'autorisation d'être au même niveau que d'autres. Pourtant, c'est écrit, c'est fait, mais… Oui. C'est comme ça. Et pourtant, j'en suis contente. Tu vois, c'est un double sentiment. C'est ça. Mais j'ai l'impression aussi que souvent, quelque part, ce qui, pour un écrivain, ferait le plus sens, c'est évidemment d'être reconnu par un père de l'extérieur ou par un éditeur de l'extérieur. Et qu'on vienne te chercher, plutôt que toi, de démarcher. C'est ça. Avec cette impression de devoir se vendre. Oui, voilà. Et d'avoir des portes qui se ferment aussi, avec le découragement que ça peut susciter. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux, évidemment, d'être édité presque par hasard. Parce qu'on est venu, on s'est dit, wow, ton œuvre est génial, ça me parle. Est-ce que je peux l'éditer ? Ça, c'est… Ben oui, ça serait mieux. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Maintenant, je comprends qu'il faille quand même envoyer tout. Mais non, je l'ai fait au début. J'ai fait des erreurs, en plus. Parce que j'envoyais le bouquin, même pas encore fini. Ça, c'est la première partie. Oui, oui. Tu vois, j'ai fait des erreurs de gamine, quoi. Pourtant, je n'étais plus une gamine, déjà. Mais je ne connaissais pas ce monde de l'édition, en plus, tellement. Je le connaissais d'une façon théorique. Oui, c'est ça. Mais je ne connaissais pas les façons de faire, de procéder, à quelle porte frapper. Et puis, mon bouquin, finalement, relève de quel genre, de quel type. Je n'arrivais même pas à dire à quoi ressemblait le bouquin que je produisais. Donc, compliqué pour trouver la maison d'édition. Ah oui. Je peux envoyer à qui, quoi. Oui, et puis bon, un livre, en principe, ça, c'est sur un rayon. Il faut savoir quand même dans quel rayonnage on va mettre ton livre. Si tu n'en sais rien toi-même, évidemment, c'est vrai que c'est important. Mais non, mais non. Non, parce que, si tu veux, pour danser au bord des albimes, je vais te dire, j'étais partie sur la matrice des mille et une. La figure de Sherazade. Donc, si tu veux, cette héroïne, elle est un peu une Sherazade qui parle au présent, qui vit des trucs, et qui doit mener le lecteur, tiens, comme un sultan, jusqu'à la fin. Oui. pour survivre. Je te rappelle que Sherazade fait ça pour ne pas mourir. Mais est-ce que c'était un conte ? Est-ce que c'était un roman ? Qu'est-ce que c'était ce truc ? Je ne pouvais même pas le dire. Voilà. Donc, tant pis. J'ai dit, ben, tant pis. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Je continue mon chemin. Oui. Mais justement, parce que, bon, là, tu parles de au bord des albimes, c'est quand même un titre plutôt douloureux. Donc, quand tu dis, en fait, que toi, tu... Danser. Ah, alors, danser au bord des albimes, je te précise, c'est une expression de Nietzsche qui définit l'homme libre comme étant celui qui est capable de danser même au bord des albimes. Oui. Donc, c'était à la fois, oui, le gouffre, comme tu dis, et puis à la fois une volonté de vie, de danse malgré tout, de joie. Et donc, ça veut quand même dire que dans le cadre de ton écriture, tu altères un peu les deux de temps en temps. C'est ça. Il y a la joie de l'écriture, mais aussi, justement, peut-être le fond du trou. Oui. Donc, c'est souffrance et joie mélangée. Ça dépend un petit peu des moments de l'écriture, du coup. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Une alternance entre l'exaltation, une joie, un rire même. Moi, j'adore Rabelais. Moi, je suis très comme ça. Comme tu sais, je n'ai pas été élevé du tout par l'écuré. Pas du tout, du tout, puisque je suis athée, non baptisée, mécréante, que ça ne m'a jamais même préoccupée. Sinon, c'est question sur l'immensité de l'univers. Il y a une spiritualité autre que la spiritualité religieuse. Elle a été philosophique. La mienne a été, tu vois, les Grecs, les Romains. J'ai fait des études de lettres classiques au départ. Donc, ça, ça m'a effectivement envie de les métamorphoses. Enfin, tout ça, ça parle, mais il y a de la transcendance quelque part. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, j'étais athée. Je ne sais plus. Mais en fait, tu sais, je pense quelque part que chacun et chacune visite ses propres abîmes en fonction, évidemment, de ses propres rencontres, de ses propres épreuves. C'est clair qu'il y a des personnes qui tournent, évidemment, toujours autour des mêmes sujets, pas par choix, mais parce qu'ils ont été... Est-ce que c'est ça ? Évidemment, voilà, c'est ça, c'est ça. Malheureusement... Oui, j'ai bien compris pour ton œuvre à toi. La vie par laquelle ils sont passés. Après, justement, c'est aussi un chemin de libération. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, quand elles sont sorties de cet abîme-là, de cette difficulté-là, continuent à parler pour essayer, justement, aussi d'en aider d'autres. C'est ça l'intérêt, je veux dire. L'écriture, la parole, ce n'est pas simplement le côté égoïste où on parle de soi et pour soi. C'est le partage. C'est pour l'autre. On sait que quand on se met à écrire, on a été nourri par d'autres écrivains et écrivaines. Donc, quelque part, on est tous en lien et on dépend tous les uns des autres. Et finalement, si soi-même, on arrive à faire un parcours, c'est parce qu'on a au départ eu la chance de faire des rencontres dans la vraie vie ou dans les livres ou des peintures qui nous ont parlé. Mais donc, on est absolument interreliés. Et donc, ce que l'on est, on le doit aussi aux autres, évidemment. Oui, on est nourri par notre vécu, notre culture, les religions, quand il y en a. Alors, je te dis, moi, je n'avais pas ce poids-là, même si j'ai vécu dans ma ville natale, c'est Autun. Il y a un évêché en Autun. Il y avait des petites sœurs partout. Je voyais avec leurs cornettes, tout ça et tout. Pour moi, c'était exotique. Alors, la cathédrale d'Autun, c'est un chef-d'œuvre roman. C'est une cathédrale romane magnifique. Moi, j'y ai passé mon enfance pour jouer. Je jouais à cheval sur des gargouilles dans le jardin, les gargouilles qui étaient tombées, tu vois. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu un univers merveilleux. Tu sais, comme un château. Comme j'entrais dans une église, je disais, « Oh, comme c'est grand. » Tu vois, je sentais les choses, mais je n'en avais pas les… Je n'avais pas de mauvais sentiments, même, du tout. Je trouvais ça… Alors, ça sentait bizarre. Ça sentait… Qu'est-ce qu'ils font ? Pour moi, ils aient du théâtre. C'était… C'est ça. Mais tu n'as pas senti la peine. Je n'ai pas senti la peine. Tu as senti beaucoup de choses, mais… Encore que, je montais jusqu'au… J'avais pourtant quatre ans avec ma jeune tante qui en avait six de plus. Elle m'emmenait au clocher tout en haut de la cathédrale. C'était plus ou moins interdit. On faisait ça comme ça en tout. Donc, tu vois, il y avait quand même un certain goût pour l'élévation. Oui. Au moins physique. Physique. Non, mais c'est vrai que ce sont des beaux bâtiments, je veux dire. C'était scandide. Ça pose effectivement à l'élévation, comme un coucher de soleil ou comme une marche dans le désert ou une marche en montagne. C'est un côté vertigineux, quoi. C'est ça. Moi, j'étais toute petite, tu vois. Elle était grande et à l'époque, noire. Elle était assez noire. Et puis, alors, le dimanche, moi, j'habitais à 50 mètres. Alors, c'était les cloches à toutes volées tous les dimanches matins. Moi, c'est un grand souvenir, quoi. C'est ça. Mais donc, tu as préféré finalement être propre de littérature, alors. Alors, j'ai beaucoup aimé mon métier. Beaucoup aimé ce contact avec les élèves, leur apprendre, rire avec eux, partager des moments. Parce qu'en fait, moi, j'ai une conception de l'enseignement. C'est surtout être. Être face à des gens, des vies très différentes, très diverses et tout. Donc, ça m'a passionnée parce que, comment dire, les mécanismes à l'œuvre, quand les yeux s'émerveillaient, une explication, un truc qu'ils avaient compris. Bon, ça, c'était fascinant et j'ai adoré. Alors, j'aimais moins le côté évaluation, autorité. Je l'ai fait. Je l'ai fait très sérieusement. Mais là, c'était le côté où je me bridais. Je ne suis pas tellement quelqu'un qui se bride, en fait. Mais là, il a fallu fonctionner à la cloche. Quelle difficulté quand tu aimes travailler la nuit, te lever le matin, tac, à telle heure être là. Tout ça, ça a été un petit peu des souffrances quand même. Mais je l'ai fait pour gagner ma vie, pour… J'ai repris mes études après l'usine, tu vois. Alors, j'avais aussi ce côté de bien comprendre la vie des parents, des élèves aussi, tu vois. Des gens qui travaillaient dur, qui tout… J'étais réputée professeure compréhensive. En pratique. Quand on avait été chez son papa le week-end, parce que sa maman était divorcée, tu vois, il y avait des situations. Surtout les dernières années, là, ça devient difficile. Mais quand tu dépasses quelque part ta propre histoire, ton propre vécu, je pense que ce que tu as vécu, évidemment, t'aide aussi à te mettre à la place des autres, c'est-à-dire à comprendre et à faire attention autrement. Et donc, voilà. Il y a évidemment comme prof que dans tous les métiers, un côté discipline, administratif, qui n'est pas le côté, évidemment, le plus agréable. C'est le plus important. Mais le côté relationnel, évidemment, là, toi, tu l'avais en plein. Ah oui, oui. Le côté des autres, quoi. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. On écrit… Je pensais que j'écrivais pour moi. Non, non, non. De plus en plus, c'est vraiment pour les autres. Alors, quels autres ? On ne les connaîtra peut-être jamais. Quelle importance. Oui. Alors, moi, j'ai déjà quelques lecteurs. J'ai des lecteurs que j'adore, que j'aime beaucoup, qui me parlent, qui me disent ce qu'ils en ont pensé. Donc, ça, je trouve que c'est formidable déjà. Pour moi, c'est déjà très chouette, quoi. Écrire, évidemment, c'est très solitaire. Donc, c'est vrai que même si tu n'es pas publié à grande échelle, j'ai envie de dire, le fait d'avoir quand même quelques lecteurs, d'avoir des retours, ça te conforte dans ta propre écriture. Et quand tu as un retour positif où la personne dit, tu sais, ce que tu as écrit, ça m'a vraiment rejoint, ça m'a aidé, ça m'a aidé finalement à supporter des moments parfois extrêmement douloureux, tu te dis, l'écriture finalement, elle a œuvré à ce pour... Oui, c'est ça. Elle est faite pour ça, quoi. Pour la rejoindre, émouvoir et si je pouvais, alors ça, ce serait peut-être l'ambition, transformer positivement l'autre, qu'il arrive à trouver une clé de lui. Enfin, alors ça, 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 ça me passionne à trouver. Mais je crois que c'est le travail le plus, qui me tient le plus à cœur, ça. Éveiller l'autre à soi-même. Oui, tu vois, par exemple, tu m'as dit que tu aimais beaucoup Juliette. C'est Charles, hein. Oui, c'est Charles. L'embout, tout ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est formidable, quoi. C'est... Je trouve que c'est un écrivain qui ouvre la clé de nos portes à nous. Enfin, voilà. Oui, oui, c'est un écrivain de la connaissance de soi. De soi, oui, c'est ça. Et donc, bon, alors là, il est carrément dans l'autobiographie avec l'enfant. Mais c'est bien fait, quoi. C'est bien vu, bien... Oui, et on sait aussi... C'est mené presque comme un roman, parce qu'en fait, on n'a qu'à la fin. Oui, oui, et ça n'a jamais l'air de rien. En fait, c'est un petit peu ce que tu disais aussi par rapport, je pense, à ta propre écriture. C'est-à-dire que c'est pas en un jet, quoi. Je veux dire, il y a un premier jet, et puis il y a un travail, un retravail, une reconstruction après. Parfois, l'écriture est laissée en plan, parce qu'en fait, on ne sait plus avancer. Oui, c'est ça. Chargluier ne se force jamais à écrire, en fait. Il attend vraiment que ça monte du plus profond de lui-même. Et donc, ces livres peuvent prendre, effectivement, des années et être raturés. Enfin, moi, j'ai déjà vu des pages de lui qui étaient raturées avec des rajoutes au-dessus, etc. Enfin, c'est pratiquement illisible, quoi. Donc, il y a tout un travail extrêmement… C'est ça. Quand on se dit, oh, mais c'est limpide, c'est précis, c'est bien écrit, ça coule de source. Oui, mais enfin, il y a… Il y a un travail. Il y a un réel travail, quoi. C'est le travail de l'écrivain pour arriver justement à rejoindre l'autre. C'est d'abord soi-même être au plus vrai. Et au plus vrai de soi, déjà, c'est déjà arrivé à ça. Puis après, il y a… Est-ce que l'autre va être sensible à ça directement ? Non, peut-être pas. Donc, comment je travaille ma phrase pour que ce soit immédiat ? Et je dirais même… Alors, ça m'a fait très plaisir parce que tu sais que j'ai écrit des comptes récemment. J'en ai parlé, là, parce qu'il y a Angélie Beg qui m'a fait une magnifique illustration. J'en suis encore ravie. Alors, ça, c'est vraiment l'aboutissement. C'était le seul genre que je n'avais pas pratiqué, les comptes. Et j'en ai parlé à un médecin qui fait de l'hypnose. Et il les a lus et il m'a dit, mais le conte du réverbère vert, le premier, c'est fantastique comme ça peut toucher l'inconscient profond des gens. Je vais m'en servir, il m'a dit. Donc là, je l'ai dit, peut-être que je suis arrivé à quelque chose. Peut-être que je commence à arriver à quelque chose. Tu n'as pas un texte sous la main, là, par hasard ? Je ne les ai pas ici, non. Ils sont en bas. D'accord. Ça peut être l'objet d'un autre entretien. Oui, justement, pour partager un petit peu tes textes aussi. Parce que tu parles de tes textes, mais c'est vrai qu'avoir la possibilité d'entendre ta voix au travers de tes mots, ça peut être sympa aussi. Ce serait chouette. Ça pourrait être l'objet d'un autre moment. Parce que toi, tu n'as pas tout dit sur toi non plus, là. On ne peut pas dire en deux heures éventuellement toute sa vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Ce serait trop long. Mais par rapport à ta propre écriture, en fait, parce qu'on parle effectivement d'écriture, mais on parle aussi des auteurs, des écrivains qui nous ont touchés. Quelles sont-tu par rapport à ta propre écriture ? Quels sont les écrivains ou écrivaines qui t'ont aidé le plus sur ton propre cheminement ? Alors, à part tout ce qui est le point, l'ironie, la distance, tout ça. Alors moi, je dirais, j'aimais beaucoup l'écriture du 18e, Jacques le fataliste, tout ça. Enfin, tous ceux qui mettaient une distance, puis qui disaient regarder le lecteur, il va faire ça. J'aimais beaucoup cette écriture avec distance. J'ai bien sûr Flaubert, qui est un des maîtres pour la phrase, pour s'isoler, etc. Puis alors après, moi, si Proust-Céline, le débat, pour moi, les deux, je prends les deux. Moi, j'aime les deux. Ils ont l'un et l'autre apporté énormément, donc on ne va pas dire que je suis Céline. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt un style assez rapide, assez… etc. Bon, je serais peut-être plus proche de Céline. Alors, pour les femmes, parce que c'est un petit peu par elles, après que j'ai osé exister, c'est Duras et moi, j'aime beaucoup Christine Angou. Je sais, ça peut faire bondir certains, parce que je sais qu'elle est très controversée, mais je trouve que cette femme dit, écrit vraiment, elle dit vraiment ce qui fait avancer. Ce qui… pour moi, c'est ça l'écriture, ça doit faire avancer. Alors, je veux bien lire… Alors, j'ai adoré… Moi, mon livre de chevet à 14 ans, c'était « Le conte de Montecristo ». J'ai adoré, j'ai adoré. Bon, oui, formidable. J'aime bien aussi me distraire de temps en temps, des choses légères, un polar, voilà, tout ça très bien. Mais écrire, voilà, c'est autre chose, quoi. Donc, actuellement, en fait, tu ne lis pas tellement, tu passes plus tes journées devant ta table ? Je passe plus à écrire, mais sinon, Angou, on n'est toujours pas loin. Et puis, je peux lire des essais qui me font comprendre des choses plus scientifiques ou quoi, tu vois, des choses comme ça, qui m'aident à écrire, en fait, qui me font comprendre des mécanismes que j'ai perçus en moi, tu vois. Parce qu'il faut aussi être un petit peu exact, quand même, il faut être un petit peu juste, je trouve, dans l'écriture. Moi, je ne suis pas trop dans le délire, je ne suis pas dans la science-fiction, je ne suis pas dans tout ça, quoi, du tout. Je suis dans une recherche de lettres, quoi. Oui, c'est ça, en fait, dans le semi-autobiographique. Oui, c'est ça. C'est plutôt comme le besoin, finalement, de mieux se connaître pour se libérer davantage. Ça peut être une ligne de vie, une ligne, je dirais, qui est toute ton écriture. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'écriture est un peu tout pour moi. Mais ce « connais-toi, toi-même », elle l'assume aussi, quoi, effectivement. Et parfois, il m'arrive de retrouver un vieux texte, de le relire et de me dire « Ouah, c'était déjà bien senti, bien… » C'était dit, ce n'était pas à côté, ce n'était pas « la jeune fille, en train… » C'est ça. On ne parle pas du beau temps, comme dirait Hélène. Oui, c'est ça. On ne parle pas du beau temps. Je suis entièrement d'accord avec cette formulation. C'est ça, oui. C'est parler vrai, quoi. C'est Nubikour qui dit « parler vrai, sinon quoi d'autre ? » Et je pense qu'à un moment donné, on n'a pas envie d'aller dans la fioriture et quelque part d'être tout dans les apparences, quoi, et de ne jamais oser être soi-même. Oui, c'est ça. On en revient un peu à la phrase de départ que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aujourd'hui, la peur que nous avons tous de montrer ce que nous sommes, alors qu'en réalité, ce serait véritablement l'essentiel pour rentrer en relation, pour exister soi et pour exister pour les autres. Pour tout, pour tout. Oui. Je ne sais pas toi si c'était… Oui, je pense avoir quand même compris que c'était un long accouchement quelque part avant aussi d'oser prendre la parole et de dire véritablement ce qui t'avait fait souffrir. Mais c'est vrai que quand on a osé faire ce pas, c'est libérateur. Et puis quand on le fait avec d'autres, on se rend compte que non seulement on les libère, mais que nous sommes extrêmement nombreux finalement, à une pose extrêmement compliquée. Et que le simple fait de le dire, ça libère la parole, la sienne, celle des autres. Celle des autres. Et après, on se dit, mais pourquoi tout ce temps, entre guillemets, perdu à ne pas oser dire les choses ? Parce que ne pas dire les choses, c'est les étouffer. Et donc, du coup, on est incapable de se déployer dans la vie si évidemment on vit en perpétuelle contradiction ou en perpétuelle tension avec soi-même. Et bien, justement, je suis en train de travailler un peu là-dessus et en particulier sur la culpabilité, sur ce qui empêche. Ce qui empêche, c'est une sorte de culpabilité alors qu'il vient de tas de choses, à mon avis. Pas seulement les figures du tel air, parentel ou quoi, qui viennent aussi d'une société, qui viennent de plus loin, qui peuvent venir d'une religion, qui peuvent venir de principes absolus, voilà, dans ta scène comme ça. Et puis, ben non, ce n'est pas si évident que ça après. C'est-à-dire que tu défriches et tu te dis, ben non, ce que je voulais, c'était accéder à cette fameuse liberté qui n'est pas la liberté de faire tout ce que je veux sur les autres et contre les autres, mais qui est la liberté intérieure d'exister, d'être. Et puis, de se réjouir de tas de choses, justement, d'être du côté de forces très, ben, c'est Nietzsche un peu, de forces joyeuses, quoi, lumineuses. Oui, mais c'est vrai que la culpabilité, évidemment, c'est important de creuser son origine, mais je pense que souvent, elle remonte extrêmement loin. Cette culpabilité, c'est peut-être fonciemment, fondamentalement, en tout cas pour certains, le simple fait de se dire « j'existe », et donc je ne s'écoute pas, finalement, d'être là, d'exister, de vouloir néanmoins prendre une place à laquelle je n'ai pas véritablement droit, et donc d'être, quelque part, toujours en tension, comme je disais tout à l'heure, entre le fait de vouloir vivre et d'un autre côté, de sentir inconsciemment ou consciemment qu'on n'y est pas pleinement autorisé. Donc, c'est cette tension-là. C'est un peu la question, finalement, de la légitimité. J'aime beaucoup ce mot, en fait. Et c'est un peu la même chose, du coup, en écriture, parce que quand on écrit sur la vie et qu'on n'est pas autorisé, qu'on ne se sent pas autorisé à vivre, on ne se sent pas non plus autorisé à écrire, puisqu'on essaie d'écrire pour exister, justement. Donc, les deux sont liés, d'où aussi cette difficulté de se sentir légitime en disant « ben voilà, c'est un travail qui, pour moi, est abouti et je vais vers l'éditeur pour le proposer ». C'est de nouveau sortir de soi, c'est de nouveau avoir cette audace de s'autoriser à… Il y a quelque part, dans le fond du fond, c'est le même problème. Je me sens coupable et du coup, je n'ose pas interagir avec les autres, je reste en retrait. Oui, c'est ça. Il y a un seuil, alors que pour l'instant, je ne suis pas arrivée à franchir. Enfin, tous les autres, ça va à peu près. Pour ce qui est de franchir la porte, et puis, il faut dire une chose aussi, c'est qu'un éditeur, c'est une volonté face à soi. Il aura peut-être la volonté de modifier des choses que je n'aurais pas envie de modifier, donc moi, je suis perplexe avec ça. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux ne pas rester auto-édité ? Il y a un exemplaire de mes œuvres à la BNF, et puis, laisser la postérité, dire, tiens, qui c'était celle-là ? Voilà, tu vois, laisser ouvert, et puis, ce n'est pas très important. Ce qui est très important pour moi, je le dis, c'est quand même, c'est vrai, les lecteurs que j'ai déjà. Oui, c'est ça. Je trouve ça super, quoi. Oui. Donc, voilà, ceux que je connais un petit peu, ceux qui me suivent un peu sur Facebook, et qui, de temps en temps, ont acheté des romans. Alors, la famille, oui, la famille aussi, certaines fois, encourage, mais ils ont du mal. Ils ont du mal à me lire, parce que c'est trop vrai. C'est trop vrai. C'est trop... Il y a des choses, quoi, ainsi de suite. Et moi, je préfère être dégagée, justement. Être libre de mes mouvements. Donc, je ne fais pas trop lire en famille. Pas trop. Tu n'as jamais eu l'occasion ou le souhait d'être lue par ta maman, par exemple ? Eh bien, je l'ai fait pour le premier, si. Bon, elle avait trouvé ça pas mal. Elle avait trouvé ça bien. Elle m'avait donné quelques petits conseils. Bon, voilà. Mais... C'était... Non, ma mère, non. Parce que, bon, justement, il va y avoir des choses là qui vont être écrites. C'est compliqué, je trouve. C'est très compliqué. Les parents proches, l'époux... Tu vois, alors, je suis fascinée par Tolstoy, sa femme, lui tapait tous ses textes. Tu vois, par les écrivains qui ont une épouse, parce que c'était souvent des hommes. elle, elle tapait. Eux, ils écrivaient pas. Mais l'inverse, par exemple. Voilà. Alors, trouver l'inverse. Du mec qui va taper tes romans. Ça ne se trouve pas. Je crois que ça va être très, très compliqué. Ça va être très compliqué à trouver. C'est très, très compliqué. Donc, avec ces petits moyens, voilà, je me débrouille toute seule. Et quand j'y pense, oui, c'est quand même un travail colossal depuis... J'ai commencé, en fait, à publier, tu sais, à partir de la vie des blogs, tu sais, en 2009. Je n'étais pas encore sur Facebook, mais en 2009, j'ai fait un blog. J'ai tenu un blog qui s'appelait Fictions et Frictions. qui est toujours là. Mais bon, il y a des coquilles, il y a des imperfections. Peu importe, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas trop dans le perfectionnisme. Et puis, comme disait Beckett, c'est toujours raté. Et demain, je vais essayer de rater mieux. Oui. C'était pas grand optimiste, Beckett. Tu vois, voilà. Je libère la... Voilà, c'est libératoire. Oui. Libérateur. Et donc, voilà. Donc, en 2009, j'ai commencé ces par options. Et puis, je me dis que j'ai mis les maquettes moi-même. J'ai corrigé moi-même. J'ai eu des correcteurs que je payais un petit peu. Des amis Facebook, d'ailleurs, qui étaient d'accord pour lire et relire. et voilà, Jérôme-Antoine, je te salue si tu écoutes cette vidéo. Et puis, j'ai actuellement une autre amie, Françoise Viquel, qui veut bien dire un peu. Voilà. J'ai des gens que j'appelle mes grands lecteurs, qui aident un peu qui sont en retrait de ma vie de famille, plutôt. Mais c'est capital, je pense, d'avoir effectivement des personnes qui ont suffisamment de recul, justement, pour pouvoir lire ton texte et te donner, du coup, des conseils de réécriture ou des choses qui ne sont pas claires, qui doivent être modifiées. Mais je l'ai eu, oui, je l'ai eu au tout début. J'avais extrêmement difficile d'écrire et c'était vraiment, enfin, c'était vraiment, il y a beaucoup de courage, je trouve, de me lire et de me donner des conseils de manière extrêmement précise et sur le long, sur le long, le long temps, le long terme. On a d'ailleurs souvent discuté de mes, de mes bouquins, des problèmes de bouquins autour d'un bon repas. Mais c'est, c'est indispensable. Sinon, on est pris d'esprit soi-même et on, on ne voit pas et on a peur aussi d'être, d'être autocritique. C'est très compliqué de se critiquer soi-même et de se dire non, c'est vraiment, c'est pas bon. Il vaut mieux que tu aimes quelqu'un d'extérieur qui est bienveillant, qui est bienveillant mais qui en même temps est ton tout premier lecteur et il te dit écoute, ça non, ça ne va vraiment pas. Mais ce que je voulais également dire par rapport en fait à l'écriture et la famille, le fait qu'elle le lise ou pas, c'est vrai que je pense évidemment à pas mal d'écrivains qui écrivent justement autour de leur famille et ça peut vraiment être un séisme dans une famille, on le voit bien avec MeToo, ça peut vraiment être un séisme. C'est ça. Ça peut mettre des ponts entre toi et la personne sur laquelle tu, enfin, qui sortent ton bouquin, mais je pense ça peut être des ruptures là où c'était déjà un peu bancal. Alors, moi, c'est pour ça, c'est des romans. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas d'introduire des éléments de la vie d'autres personnes qui m'ont parlé, qui m'ont raconté des choses aussi. je pense que tout romancier, on est un peu des prestigiateurs, on joue avec notre propre vie, avec celle des autres, avec des histoires entendues aussi. On a aussi tout ce bagage ingéré, digéré, et donc, les récits, c'est pour ça que je n'ai pas envie de récits autobiographiques purs. Je veux qu'ils passent au travers de la métaphore et puis et d'un vrai récit. C'est possible. Enfin, je ne trouve pas toujours en ce moment, je suis dans quelque chose, je ne sais pas où je vais, mais j'avance. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement en te lisant un peu sur Facebook, c'est que tu écris mais tu n'en connais pas encore la fin, donc finalement, tu te laisses un peu porter par l'inspiration du moment ou s'il n'y a pas d'inspiration, tout simplement, tu ne forces rien. Voilà, ça s'arrête. Alors, je ne peux pas dire que je n'écris pas tous les jours un petit peu, mais je n'écris pas que ça. Et c'est très souvent, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, que j'ai écrit deux choses en même temps. un récit un peu difficile et puis une petite chose plus légère, tu vois, mes contes, par exemple, je les écrivais en parallèle avec mes textes sur plaisir d'enfance qui de temps en temps quand même commençaient à évoquer des choses plus nostalgiques, tristes ou voilà. Donc, c'est une bonne façon, je trouve, de maintenir un équilibre psychologique. On en a besoin. Il faut quand même que l'écriture ne nous, je ne sais pas comment dire, il ne faut pas qu'elle nous désarticule. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 il faut qu'elle soit plus un soutien et pas idéalement. Idéalement, idéalement, ce n'est pas toujours. Non. Toujours parce que avec le temps, c'est un peu ce qu'on espère quand même, c'est qu'à force d'écrire, de se connaître, on se libère aussi. Même s'il y a des rechutes, ce n'est pas linéaire, ça c'est sûr. En ce moment, par exemple, j'ai des rêves agités. J'écris ce texte et j'ai des rêves qui... Ah oui. Une fatigue, à vrai dire. Oui, oui, mais bon. Donc, ça ne doit pas être simple d'écrire ça. Tes rêves, tes rêves se nourrissent de tes journées. Oui, c'est ça. c'est un signal. C'est un signal. Le rêve confirme que ce n'est pas évident. Oui, c'est ça. Je continue la nuit, quoi. À trouver ça pas évident, je me dis, mais c'est complètement, ça ne va pas, ça ne va pas, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi. Ça torture un petit peu de ce côté-là. Mais bon. Il y a parfois un peu le côté désespérant. Moi, je me souviens, c'était surtout au tout début où parfois, je retombais sur un texte que j'avais écrit il y a des années et je me disais, mais en fait, tu n'as pas changé, tu écris toujours les mêmes trucs. Et ça, je trouve que c'était quand je m'en rendais compte, c'est comme si je venais de faire une baffe dans la figure, quoi, toi, tu dis, ah oui, d'accord, t'en es toujours là, quoi. Oui, c'est arrivé, c'est arrivé aussi. C'est ce que je te disais par moment, je retombe même sur la même phrase. Donc là, je me dis, il y a quelque chose là, creuse là, le trésor est enfoui là. Il est très enfoui. Oui, oui, je pense qu'on a des défenses même en tant qu'écrivain, on doit mettre des trucs, des barrières. Je pense que ce n'est pas quand même évident. C'est peut-être là où on peut dire qu'on souffre un peu. Oui, c'est ça. Alors je te disais, c'est du côté libérateur, mais ce n'est pas sans un travail éprouvant. Moi, je le rapprocherais un peu quand même du travail thérapeutique par moment, pas toujours, parce qu'on peut aussi s'amuser. Moi, je me suis aussi beaucoup amusée en écrivant les contes, c'était d'une douceur. C'était génial, quoi. voilà. C'est pour ça que je trouve qu'il y a plein de choses dans l'écriture. Je ne peux pas te dire pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est plein de choses. Mais parce que toi, justement, dans ton écriture, tu as une certaine palette aussi. Je veux dire, certains écrivains sont des écrivains qui ne peuvent écrire qu'un type, finalement, d'écriture. d'un genre, c'est ça. Donc, ceux-là, quelque part, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, toi, tu me diras après. Moi, c'est vrai qu'il y a eu poèmes, nouvelles, donc romans, billets d'humeur, théâtre, un petit peu, théâtre, très faible pour l'instant. Et puis, là, les contes dernièrement. Donc, voilà, tout ça m'échappe un peu en même temps. Je ne le décide pas comme ça. C'est les rencontres que je fais qui font que. Et puis, voilà, j'avais fait un petit stage d'écriture avec un ami rencontré dans une asso qui faisait de la lecture publique et qui m'a fait faire ce stage de trois heures. Et je suis tombée sur une ligne d'or quand j'ai dit mais c'est génial, tout plein de trucs qui me sont venus. Donc, ça, c'est des rencontres, voilà, comme notre échange. En fait, c'est souvent le fait même de faire autre chose que ce qu'on a habitué de faire qui fait qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre aussi. C'est ça. Comme les échanges entre nous deux maintenant, ça va sans doute ouvrir des portes aussi. Ça nous aide l'un et l'autre à faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien. le fait de faire la télé d'écriture, c'est encore une autre démarche. Donc, c'est vrai que tout ça est extrêmement intéressant et ça nous aide justement à nous dire tiens, je ne pensais pas en être capable et puis finalement, je l'ai fait et ce n'était pas si compliqué que ça. Et donc, du coup, ça met en route, quoi. C'est une confiance qui s'accroît aussi. Et donc, quelque part, je pense que pour en revenir à cette question de s'autoriser à de légitimité, je pense que plus on le fait avec audace, avec difficulté dans un premier temps, plus on le fait avec légèreté par la suite et plus du coup, en fait, on se sent légitime à poursuivre sur cette voie-là puisque finalement, ça se passe très bien et les échos éventuellement qu'on en a sont positifs. Donc, pourquoi s'arrêter ? Oui, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'ai été ce matin, un petit peu de trac, tu vois. Bon, comment vont se passer les choses ? Est-ce que j'aurais à dire ? Oui, je suis un peu bavarde. Bon, c'est le but. Si tu ne parles pas, c'est un problème. Oui, ça aurait été un problème si j'avais été un peu modiano sur les bords. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des écrivains comme ça, mais en même temps, ils sont passionnants parce que je trouve que les silences, parfois, on le dit très très long aussi. Ah ben, c'était le principe de Duras. Oui. Qui disait un mot et le laisser fuser comme ça. Oui. Donc, mais là, on se découvre, là, on est encore dans la parole. Voilà. Ça peut être aussi, c'est joyeux aussi. Oui, c'est joyeux, bien sûr. Mais tu as raison, ça donne confiance un peu. parce que je n'aurais pas su, je ne pensais pas savoir me parler comme ça. Je te disais, parler de soi, de ce qu'on écrit et de comment. Puis en fait, ça vient un petit peu, prenant les différents fils. Oui, mais je pense que pour la personne, évidemment, qui au tout début ne se connaissait pas était extrêmement confuse. Vivre les émotions, c'était compliqué, etc. Donc, tout ça, dans un premier temps, fait que la parole, évidemment, elle est compliquée à dire. Et plus on se libère, plus on se connaît, et plus, évidemment, on est aussi en mesure de faire état de son propre cheminement, j'ai envie de dire, de manière naturelle. Aussi, le fait de se rendre compte, comme je disais tout à l'heure, aussi, le fait de se rendre compte que finalement, on vit tous des choses compliquées. C'est ça. Je pense, à des degrés divers, il y a quand même peu de personnes que moi je rencontre et qui me disent que mon enfance était génial, j'ai jamais eu aucun problème. Mais tu sais, les familles, c'est la famille des atrides, c'est Phèdre, c'est les grandes tragédies grecques et classiques. c'est ça, voilà, c'est-à-dire que toutes les familles, c'est pour ça qu'elles jouaient le rôle de catharsis, parce que chacun se retrouvait, comme tu sais, purifiait ses passions, venait pour comprendre, se dire, lui aussi, elle aussi. Mais oui, mais oui, c'est vrai que finalement, il n'y a rien de neuf. Oui, oui, et alors, c'est pourquoi la forme est peut-être si importante. On a beaucoup parlé de la forme, de l'écriture, de comment écrire, bon, voilà, parce que tout a peut-être, alors, tout n'a pas été dit, non. Parce que je trouve que justement, des équipements qui vont au fond des choses comme aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant, ça a quand même, des gens comme Duras, Ango, je trouve, ont libéré des choses, personnellement, je trouve. Parce que par exemple, Ango a été la première sur l'inceste. Oui. Enfin, une des premières. Il y avait une femme avant qui avait témoigné à la télévision dans les années 70 mais elle, c'est l'écrit, bon, là, puis elle est revenue avec une semaine de vacances, ça c'était impossible. Moi, au début, j'ai lu trois pages et j'ai dit je ne vais pas y arriver. mais ce qu'il y a avec Christine Ango, tu disais effectivement qu'elle est un peu clivante, on l'aime ou on ne l'aime pas. Ce qui est avec elle, évidemment, je l'ai déjà vu à certaines émissions et quand elle interroge, en fait, elle est relativement agressive. Elle est agressive. Elle est agressive. Ce n'est pas quelqu'un qui est pacifié et du coup, on a l'impression qu'elle aime le clash et que pour elle, c'est un peu jubilatoire, c'est un peu libérateur. Mais du coup, par rapport à la personne qui est invitée pour débattre, c'est très compliqué. Donc, on sent effectivement qu'elle est encore en grande souffrance par rapport à son histoire, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais du coup, ça rend l'échange compliqué et je pense qu'elle se déforce un petit peu. Elle perd un petit peu dans, je ne vais pas dire en crédibilité, mais dans l'intérêt qu'elle pourrait, qu'elle pourrait susciter. Susciter. Oui, c'est vrai. Elle fait éloigner parfois. Alors que son écriture, voilà, son écriture est une belle écriture, mais sans doute que dans l'écriture, elle peut aussi davantage se poser que dans le verbal. C'est un petit peu pourquoi moi, je joue avec parfois ces textes un peu rondes dedans parce que j'ai un peu ça quand même. Mais ça s'est pacifié. ça s'est pacifié. Quelqu'un qui me connaît, c'est pour ça que je te disais ne t'inquiète pas, je suis d'une douceur infinie. Mais c'est vrai, c'est vrai, je ne suis pas du tout inagressive, pas du tout. Mais intérieurement, j'avais tout ça. ça couvait. Donc, de l'exprimer, mais d'en jouer, voilà, ça c'était marrant. C'est marrant. Oui, mais bon, je pense que... Mais il faut savoir en jouer, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut dire, attendez, les gens, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est des pulsions qu'on a comme ça, mais on joue avec. Voilà. Oui, et puis je pense que quand la parole a été tue, elle a aussi besoin à un moment donné de sortir et on ne maîtrise pas forcément la manière dont elle sort. Il y a eu une grande... Le fait de ne pas avoir parlé, ça n'a pas été par plaisir, ça a été un choix imposé aussi. Ce qui fait qu'à partir du moment où on s'autorise à parler, justement... C'est comme un vomi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une colère, il y a une frustration, il y a... Oui, il y a... La colère, la colère. On passe par tous les états. Cette colère, justement, qu'on ne s'est peut-être pas autorisé à avoir parce que, justement, il fallait rester discret, gentil, poli, etc. c'est ça. Voilà, l'enfant... En quoi ? L'enfant sage qui ne fait pas de bruit. C'est ça, exactement. On est dans le sujet. Je suis dans ce sujet. Et la culture judéo-chrétienne, que je n'ai pas vécu de l'intérieur, mais on l'acquiert également. Donc, qu'on ait cru ou pas cru, été dans l'église ou pas dans l'église, on a ce bagage-là et il faut en faire quelque chose. Enfin, moi, c'est ça. Il faut faire quelque chose de tout ce qui a été souffrance, empêchement, empêchement surtout. Oui. Ce n'est pas tellement la souffrance parce que, bon, tout le monde souffre. Puis, la souffrance, tu as dit, un jour, tu as posté ça, apprends-on de ces souffrances ? Je pense, oui. Donc, je ne suis pas absolument contre le fait d'être humain et d'avoir des gros chagrins, pourvu qu'ils n'empêchent pas. Oui, ça tombe bien parce qu'on en a tous. ça fait partie de la condition humaine, les chagrins et les épreuves. Mais, c'est une question très délicate, la souffrance et faut-il souffrir pour se connaître ? Parce que, bon, il y a des personnes, effectivement, qui sont des souffrances telles que dire la souffrance peut aider, c'est juste inaudible à certains moments. Ce n'est pas possible. Et puis, certains n'en sortent jamais non plus de la souffrance. Donc, on peut en faire quelque chose d'extrêmement positif, fort, quand on est sorti, quand on a traversé l'épreuve, mais quand on est dedans avec parfois absolument aucune planche de salut ni aucune idée si, effectivement, ça va cesser à un moment ou à un autre. C'est autre chose. ça peut être terrifiant. Oui, c'est pourquoi je dis, on apprend aussi parfois dans la douceur. On apprend aussi dans la gentillesse, la bienveillance, l'accueil. donc, les souffrances, parfois, elles rendent les gens fous. Oui. Fous et violents, par exemple. Oui. Je pense aussi qu'une bonne part de la souffrance qu'on peut porter vient justement du fait qu'il n'y a pas eu la bienveillance avant et la douceur et l'écoute, la tension, la tendresse, etc. Parce que je pense qu'il y a des souffrances qu'on pourrait s'épargner assez facilement si la vie avait été beaucoup plus agréable, j'aurais été beaucoup plus aimable. Et c'est pour ça que le sachant, ça, en classe, je veillais à être particulièrement bienveillante, exigeante sur le résultat, bien sûr, sur l'exactitude du savoir, etc., mais de toute façon bienveillante. Parce que je pense que moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'apprend bien que comme ça. Plutôt. Ah oui, 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 oui. Apprendre sous la peur, la peur de la sanction ou la baguette, c'est clair que ce n'est pas… Je pense qu'après, il se passe quelque chose de pas terrible. Oui. En tout cas, je pense que, oui, sans doute que Mozart, a pu apprendre sous la férule de son père et ça a produit du génie. Mais moi, j'avais une mère comme ça qui était exigeante, il fallait faire de la musique et être la meilleure, il fallait répéter sa musique. Très bien. D'ailleurs, j'en ai acquis une discipline aussi. Tout est… Tu vois, il y a les faces noires et ce que j'essaye… Je vais essayer de voir, c'est le projet, là. C'est la face lumineuse. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais là, oui, je pense qu'on peut entretenir la face sombre et rester sombre pour le coup, comme on peut, à un moment donné, essayer d'entamer, de trouver quelque chose qui fait qu'on saute de cette face sombre et le fait d'enclencher une face que tu appelles effectivement lumineuse fait que de pas en pas on va de plus en plus vers cette lumière. Je crois qu'il faut aussi… Il faut l'entretenir, je veux dire, on peut entretenir l'un comme on peut entretenir l'autre aussi. Ça peut être très ambivalent, très ambigu. Pourquoi est-ce qu'on reste dans la souffrance ? Parce que quelque part, quand on a beaucoup souffert, on ne connaît que ça quelque part. Donc, sortir de cet état de souffrance, c'est pas forcément évident non plus. C'est aller vers l'inconnu pour le coup. Oui, c'est un vrai travail de découverte, de chercheur. Tu sais, ça nous replonge sur Proust et la recherche. Finalement, quel est l'important ? Lui, il le met dans la mémoire, le souvenir. Mais on peut le mettre ailleurs. Sa recherche… Alors, chaque écrivain a sa recherche. C'est pour ça qu'ils m'intéressent tous quelque part quand même. Ceux qui écrivent, vraiment. À ceux qui… Bon, SS117, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup, en fait, de personnes que l'on dit écrivain ou écrivaine, mais personnellement, des personnes qui sont vraiment capables de t'aider, de t'éveiller, comme on disait tout à l'heure. Je trouve personnellement qu'il y en a quand même peu. Il y en a aussi bien évidemment chez les hommes que chez les femmes, mais il y a beaucoup de livres de divertissement qu'on comprend effectivement quand c'est le temps des vacances et qu'on est dans la détente. Voilà. Et puis, ce sont des écrivains aussi quelque part qui acceptent d'être pour le coup aussi dans l'inconnu et d'écrire, de réécrire leurs livres. Ça prend des années et des années parfois. Et il y a des écrivains qui, par contre, sortent leurs bouquins chaque année, je dirais. Oui, ils tirent à la ligne, comme on dit. Voilà. Parce que c'est un gagne-pain pour certains, ce que je peux aussi comprendre. Je le comprends. Je le comprends aussi. Moi, finalement, écrivain, c'est un mot qui recouvre des réalités très diverses. Finalement, on peut vouloir écrire pour se nourrir des petites choses sympas, sympas, légères. avec le même fil, la même ficelle à la Saint-Antonio. Je veux dire, Frédéric Dard, c'est une œuvre aussi. Quelque part, il y a des qualités, on ne peut pas dire. Mais, bon, finalement, chacun a un chemin. Chacun a un chemin d'écrivain. Oui, chacun a un chemin et puis, je pense qu'avec le temps, on comprend aussi que chacun fait avec les moyens du bord et fait ce qu'il peut avec ce qu'il a reçu et ce qu'il n'a pas reçu. Je pense que, voilà, il faut aussi intégrer cette dimension de finitude, de frustration, de ses propres limites, de ses incapacités, ses fragilités, etc. ça fait partie de la vie. Je pense que, au départ, quand on a justement peut-être beaucoup souffert aussi, on a d'autant plus de difficultés à comprendre ce qu'est la vie et à essayer de mettre en ordre tout ce fatrap. Alors voilà, il y avait aussi ce but-là, c'est pas mal ce que tu dis, tout d'un coup, ça m'y fait penser, mettre en ordre un peu tout le chaos, le chaos qui est en nous. Moi, très souvent, j'avais l'image encore du puzzle. C'est marrant, le livre de mon père était en puzzle, mais moi aussi, quelque part. J'étais un peu en éclat, à ne pas savoir finalement ce que j'aimais, ce que j'étais, à flotter un peu. Mais peut-être parce que je m'inbibais de tout. Ça peut être aussi très positif. Je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je n'étais pas quelqu'un qui disait, qui a dit, je vais être pompier, je vais être professeur. Voilà. Je n'ai jamais procédé comme ça. J'étais flottante. C'est ce que j'avais dit. Je crois que Hélène était venue acquiescer. Je flottais, j'étais un peu perdue, un peu paumée, à 19, 20 ans. Et c'est peu à peu que j'ai raccroché des choses comprises. En tâtonnant, le chemin qui se fait. C'est ça. Il y a une certaine confusion et du coup, une indécision. On ne sait pas trop ce que l'on veut. quoi. Oui. Oui, c'est ça. Et puis après, ces éclats de confusion, là, tu essaies maintenant d'écrire plutôt des éclats de lumière. On passe un peu. Alors, j'aimerais, j'aimerais aller. Oui, c'est pas faux. Alors, bon, je me cachais un petit peu derrière le rire, avant, parce qu'il est pratique pour planquer le désespoir. Et maintenant, je voudrais vraiment trouver des vraies raisons de me réjouir. Voilà. Oui, c'est important. C'est vrai, c'est important. Oui. En même temps, je pense que tu disais un petit peu l'humour, le rire, etc. Ce sont des choses qui, à un moment donné, peuvent quelque part nous sauver du désespoir. Ça peut effectivement cacher pas mal de choses. En même temps, ça peut être salvateur. C'est important parfois de mettre de l'humour sur des situations graves et compliquées à vivre. C'est ce qui nous fait vivre aussi. Mais c'est qu'à un moment donné, peut-être que le plus bel aboutissement, évidemment, c'est véritablement avoir des moments de rire, de fou rire, parce que vraiment, on rit, parce que vraiment, on a un fou rire. Plus pour cacher quelque chose, mais parce que justement, on n'est pas revenu à dépasser ce quelque chose qui était compliqué, qui faisait obstruction de la vie avant. Donc, il y a un rire plus franc et positif. Voilà. Plus du côté de la réjouissance. Oui. Mais bon, en même temps, tu vois comme elle monte, comme elle fait le monde. Je suis très sensible aux politiques. Tu as dû le comprendre sur ma page à l'actualité. Bon, les incohérences. Danser au bord des abîmes, le premier roman, c'est venu de ça. J'avais l'impression d'un monde pour la mort, tu vois. Un monde qui allait à la catastrophe. et qui ne voyait que des choses morbides. Et donc, j'ai dit, non, on ne va pas en rester là. Je vais créer une héroïne un peu solaire. qui, voilà. Et elle est assez solaire, cette fille, quand j'y pense. Elle s'appelle Mélinée. Elle est assez solaire et elle ne peut pas se résoudre. Elle ne veut pas se... Il y a aussi la battante, tu vois. Il y a la combattante, la battante. C'est-à-dire, elle ne veut pas se résoudre, elle ne veut pas se laisser contrôler, écraser. Et dans un monde qui, au contraire, veut te maintenir dans un cadre qui est injuste aussi, très injuste. Mais c'est vrai que garder, je dirais, un esprit optimiste dans un monde quand même qui, actuellement encore, n'est pas forcément évident à vivre, c'est aussi tout un challenge et ça nous oblige justement aussi à puiser dans nos ressources, à faire le départage entre ce qui est important et moins important et essayer justement de trouver le goût de vivre dans les petites choses aussi. J'ai envie de dire, pour résumer, une sorte de retour à la nature aussi. Tant qu'on peut encore quand même sortir, qu'on peut encore regarder la nature, profiter du beau temps, du champ d'un oiseau. Chez nous, dans le jardin, il y a régulièrement des écureuils. Il y a un moment où si on est trop préoccupé par soi-même, finalement, on ne voit même plus la beauté dans les petites choses aussi et le fait de pouvoir s'enmerveiller. On parlait tout à l'heure de ce qui fait sens, de ce qui est positif et le fait que quand on essaie de faire un pas justement hors de la confusion et qu'on répète effectivement ces petites choses positives, on devient des plans plus positifs mais je pense que le fait justement de regarder la nature, de prendre conscience justement qu'il y a quand même des belles choses autour de soi ça enclenche aussi je dirais quelque chose de positif qui est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit parce que sinon on peut franchement déprimer. Tu sais, nous, pourquoi la nature, pourquoi on est en pleine campagne, ça a été ça. il y a un titre de Christine Angot qui est quitté la ville mais c'est ce qu'on a fait il y a 35 ans. On a quitté la ville parce que on ne voyait pas les débouchés politiques qu'on souhaitait. On s'est dit non, ça ne va pas, ça ne va pas dans le bon sens et puis on continuera à exister, à écrire, à bosser en créant notre petit paradis. Je ne sais pas, j'ai l'impression de m'être créé une île pour résister. Tu es parti à la campagne donc c'est vrai que... On n'avait rien, on a acheté une ruine. On n'avait rien. On n'avait pas de sous. Mais on a acheté une ruine. Et puis 35 ans après, c'est bien. C'est un petit havre de paix pour écrire. Mais oui, mais tu vois, faire œuvre, c'est aussi ça, je crois. Ah oui. Tu vois, il faut que ça débouche sur la vie, quoi. Oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, quand on parle de ruines, ça c'est aussi construit sur un laps de temps. Oui, mais sur un laps de temps extrêmement long aussi pour finalement avoir un aboutissement, le résultat d'une longue attente. La même chose. C'est le même cheminement. Et tu vois, quand tu dis ça, moi, le roman danser au bord des abîmes, il le raconte ça. Le quitter la ville, la construction de la ruine. parce que ça a été fondateur dans ma vie d'adulte, de femme. Ça a été un tournant. Et tu as peut-être raison, ça rejoint cette construction sur les ruines symbolique. Construire quelque chose, c'est bien. Oui. Alors, j'aimerais bien te proposer quelque chose, mais avant cela, est-ce que tu souhaites encore avancer ? Est-ce que c'est honnête, d'abord ? Oui, bien sûr. Oui, non ? Je rigole. Moi aussi. Je voulais savoir, tu as l'impression d'avoir abordé les sujets que tu voulais aborder, ce sont-ce que tu as réfléchi avant de notre rencontre, ou il y a quelque chose d'important que tu souhaitais encore nous partager ? Non, c'est déjà pas mal, je crois qu'ils vont être assommés un petit peu ceux qui vont regarder la vidéo. Je n'espère pas. Alors, ce que je te propose, parce que j'avais quand même envie d'en terminer par là, c'est que tu puisses nous lire un extrait d'un de tes livres, voilà, un extrait qui te parle. Donc, ce que je propose, c'est que je vais suspendre l'enregistrement pendant quelques secondes, le temps que tu ailles chercher le livre que tu as venu partager, et puis alors, on en terminera par là. Voilà, Bettina, on peut poursuivre du coup notre entretien. Tu as eu le temps d'aller chercher quelques extraits de livres que tu vas nous lire. Donc, un petit peu le goût de ton écriture, avoir un petit peu de profondeur derrière ces mots qui ont été échangés. D'accord. Et puis, donc, oui, ce qui m'est paru, c'est de donner un peu des couleurs différentes de ce que je peux faire. Alors, dans ce premier roman, danser au bord des abîmes qui est un peu un pavé, qui fait 500 pas, donc, on a une héroïne principale qui parle au présent et qui va raconter des histoires un petit peu à la chair azade. Et elle vit en même temps une histoire d'amour, elle. Alors, c'est le début de l'histoire d'amour. Voilà. D'accord. Elle fait un métier particulier que je ne dévoile pas parce que c'est un peu le sel du début du roman. Elle s'est inventé un métier. Voilà. Quand j'entre au café, la salle est en fumée. C'est une soirée à laquelle elle va pour se, justement, changer les îles. La salle est en fumée, mais il n'y a pas grand monde. Je repère immédiatement un type, nonchalamment accoudé au bar, qui boit tout seul en contemplant les bouteilles derrière le comptoir. Il porte un blouson de cuir noir. J'ai mis mes peintures de guerre. Au moment où je passe, il me décoche une œillade hyper longoureuse, les yeux perdus, noyés dans les vapeurs d'alcool et je fais celle qui ne voit rien. Il ne faut pas me la faire. Je ne veux pas d'histoire sérieuse de toute façon et j'ai assez trinqué. Mais je m'assieds de façon à pouvoir contrôler ses faits et gestes. Il n'est pas mal, pas mal du tout. Je m'étonne même un peu qu'il soit seul. Mais bon, ce soir, j'ai besoin de croire en l'homme ou plus exactement en lui. Je décide donc d'attaquer, mais pas trop de front des fois qu'il recule. Je me lève me rend au bar et je lui demande l'air tout à fait détaché, convenable et poli. Vous n'auriez pas un stylo, s'il vous plaît, le mien est en panne. Il me voit venir. Il me répond tout de beau, sans même me regarder. Si, j'en ai un gros chez moi, mais il faut le chauffer pour qu'il marche. Il m'allume, ce con. Je pique un phare. Je fais celle qui n'est pas trop choquée, mais un peu tout de même. Je ne suis pas particulièrement charmée, mais je lui laisse à penser qu'il m'intéresse si on peut parler avant. Il me dit non, après. Alors là, je m'énerve, je monte sur mes ergots et je lui rétorque et va donc et frustrer. Il hausse les épaules en se retournant et puis plus rien. Il me laisse tomber comme un vieux clou rouillé et il recommence à contempler les bouteilles. Je file m'asseoir Furax. Mais au bout d'un moment et petit à petit, ma fureur disparaît et je lui trouve toutes les excuses du monde. Voyant qu'il tient bon, qu'il ne se retourne pas, je m'accorde une nouvelle chance et je m'approche de lui en me faisant moins tard cette fois. Il se retourne et je te promets les yeux qu'il a. Etc, etc. Etc. Donc c'est le début. Un petit peu. Oui, les choses. C'est une fille qui, ouais, ces choses commencent. C'est bien ça. Ça donne effectivement un des styles de ton écriture. Oui, voilà. Il y a des choses comme ça. Un petit peu à l'entente de pièces un peu vives. Voilà. Alors il y a aussi dans « Ici belle histoire ». Alors le premier roman, je l'ai écrit en 2005, mais il m'est paru auto-public en 2009, donc quatre ans de travail dessus. Et là, « La belle histoire », elle a été publiée en 2016. Entre-temps, il y a eu des recueils de nouvelles, il y a eu d'autres choses. et après « Délivrez-nous du mal », le fameux polar parodique. Donc 2016, c'était donc le deuxième roman plus sérieux. Donc là, une femme rencontre un homme au coin de la rue et il se trouve que c'est son copain d'adolescence au lycée. Et il s'attable au café, ils vont boire un pot et elle lui dit ce qui est devenu et elle écrit un roman. Elle ne sait pas comment commencer. Et alors lui, il fait la coucheur. Ça devait être normalement un dialogue socratique très dépouillé. Et puis, quand je l'ai fait lire à un lecteur, il m'a dit « Tu ne pourrais pas mettre un peu un décor, un truc. » Bon, du coup, j'ai un peu… Mais en fait, c'est un dialogue socratique jusqu'au bout parce qu'il s'agit d'accoucher de quelque chose, d'une parole. « Raconte-moi, » répéta-t-il en la regardant plus attentivement et en guettant les rites imperceptibles qui soulignaient ses yeux quand elle souriait. Elle n'avait pas vieilli, mais elle était plus femme. Mon personnage principal s'appelle Ariane. Oui, Ariane, c'est joli, Ariane. Oui, bien trop. J'ai trouvé, ça me rappelle quelqu'un, non ? Vas-y, raconte. Oui, je n'ai pas voulu truquer. Ariane se mit à raconter d'une voix douce et flûtée. Elle enveloppait Johannes d'un bien-être qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il était un peu flottant, il écoutait. Elle lui rendait sans s'en apercevoir le temps passé, les années perdues, son amour d'adolescent. Alors, ça commence comme ça le roman. Ariane est entrée dans le café, elle est entrée la dernière, elle s'est assise à la table à ses côtés, entre l'ami qui était amoureuse d'elle à l'époque, Sylvie, et lui, Alain, qu'elle avait rencontré quelques mois auparavant. « Mais peu importe pour le moment, elle avait 18 ans. Tu reprends quelque chose, une pression ? Je prendrais bien une pression, moi. Garçon, de pression, s'il vous plaît. » Ariane poursuivit. « C'était encore un jeune homme ou un homme jeune, Alain, 25 ans peut-être. » Il passait les voir tous les jours à l'appartement, elle éclaire, une autre amie avec laquelle elle habitait depuis 4 ou 5 ans, 5 mois en communication. Il l'aimait ? Non, enfin, elle ne le pensait pas. S'il l'aimait, elle ne le savait pas du moins. C'est son amie Sylvie qui l'aimait, elle, depuis très longtemps, depuis 4 ans peut-être. C'est compliqué, c'est difficile à expliquer. Depuis le lycée, elle l'aimait, mais en tout cas, elle était venue la rejoindre à Lyon, dans l'appartement, depuis peu. Elle lui avait dit dans une lettre qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait la rejoindre, la voir, faire l'amour et vivre avec elle, qu'elle n'en pouvait plus de sa famille. Je reparlerai plus tard, tu verras, bien obligé. Oui, ok, poursuis alors. Dans le bar, les vieux arabes de la rue de Cracovie, derrière eux, jouaient aux dominos en silence. Ils étaient concentrés sur leur donne. Tous les amis d'Ariane étaient attablés, déjà assis, ils avaient tous commandé une bière. Lui, Alain, il était blanc, fermé. Elle l'avait remarqué à ses mâchoires qui se contractaient un temps puis se relâchaient. Sa violence. Ensuite, elle s'était tournée vers lui et elle lui avait demandé en croyant bien faire « ça ne va pas, Alain ? » Il s'était levé comme pris d'un accès de fureur submergé par une violence brutale. Une fois debout, il l'avait prise aux cheveux qu'elle avait longs, noirs et bouclés. Il l'avait tiré de sa chaise en lui cassant le cou tandis que de l'autre main, il avait fait exploser sa bouteille de bière vide sur le coin de table. Il était prêt à la saigner comme une truie. Il l'avait fait tournoyer une ou deux fois sur elle-même devant les yeux écarquillés des amies attablées avant de la faire tomber à genoux. Il allait lui enfoncer les tessons en forme de lame dans la carotide. Tous les arabes du café s'étaient alors levés pour l'empêcher de frapper. Il l'avait ceinturée pendant qu'elle se relevait le cas où sonner terrifié etc. C'est un style violent. Oui, je crois qu'il y a un style assez violent. Quel qu'il soit. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui me frappe moi personnellement parce que je sais que pour moi c'est beaucoup plus compliqué mais toi je trouve que tu décris bien la scène c'est-à-dire qu'on visualise les choses et on sent qu'il y a énormément de détails qui sont donnés sur la scène qui est en train de se dérouler. Ce qui veut dire que tu fais quand même part énormément d'un imaginaire. Oui, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de décors mais je pense qu'on l'imagine quand même. J'essaye de faire ça. Oui, avec un minimum de signe de provoquer le... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. On se sente dedans et que l'action ne soit pas que de l'action je ne sais pas comment te dire. Qu'on sente que les émotions des personnages en fait se trame peut-être en eux et tout. Tout à l'heure on parlait d'autobiographique de semi-autobiographique de fiction c'est une fiction ici. Ce que tu nous lis c'est une fiction. Ou bien il y a quand même une part de... Il y a des trucs. 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 Pas tous mais... Oui. C'est inspiré en partie. Oui. D'accord. Alors maintenant nous allons aller vers le conte pour terminer en douceur quand même. Qu'on puisse redescendre un peu. Mais peut-être que le style aussi est assez blanc. C'est possible. C'est possible. On va voir. Tu me diras. Oui. Alors donc il s'agit de mes derniers petits contes écrits très récemment pendant le confinement. Le deuxième confinement parce que j'avais envie d'un peu de lumière et de douceur pour tout le monde. Et donc c'est le premier que j'ai écrit. Je n'ai pas trop retouché pour l'instant. Il est possible qu'ils évoluent encore. Mais pour l'instant c'est la trame est là. Il est une fois un réverbère vert Il était une fois un réverbère vert qui se désolait de ne pas pouvoir voyager. tous les jours il essayait de s'enfuir de bouger de marcher mais impossible impossible d'avancer de partir son unique jambe inerte et lourde l'empêchait de faire un seul pas Il souffrait il souffrait un peu plus chaque jour et était triste à tel point qu'il n'éclairait même plus sa lampe s'était éteinte sans bruit un soir de pluie Un jour un clochard vint à passer il décida de s'appuyer contre le réverbère vert pour mendier et obtenir quelques sous afin de pouvoir manger mais à la nuit venue le clochard déchanta il fut vite dans la nuit noire alors il s'en prit au lampadaire insulta le maudit et lui dit alors on n'éclaire plus son vieux copain on fait la gueule le réverbère sursauta car il s'était endormi puis il se réveilla tout à fait il lui répondit qu'il n'avait pas le moral que la vie était moche qu'il dormait pour oublier il lui raconta sa misère de réverbère et il se mit à lui confier son envie de bouger de voyager le clochard surprit ébahi même qu'un réverbère puis parler prit tout d'abord peur il regarda sa bouteille non il n'avait pas trop bu quel était ce mystère entendre parler un réverbère mais peu à peu comme la solitude lui faisait beaucoup le clochard se remit de ce miracle et se rassura il décida de lui raconter ses voyages ses yeux s'illuminaient en parlant d'Honolul de Madagascar de Bogota ou de Trafalgar d'Istanbul de Pergam ou de Liverpool le réverbère le suivait léger et s'envolait littéralement avec lui sur les ailes du vent il était devenu un grand oiseau blanc et sa lumière et sa lumière se remit peu à peu à briller à étinceler dans le noir grâce au récit du clochard le réverbère retrouva le sourire et la lumière il se remit à éclairer la nuit il finit par se consoler de rester immobile il s'était fait un ami et voyagea tous les jours en rêve jusqu'à ce qu'un jour un chien trois petits poids et bien c'est une belle histoire de réverbère qui est dans l'impossibilité qui est empêchée oui et qui est emprise évidemment à la réalité que nous traversons en fait Bétina ton histoire de réverbère me fait un peu penser notre présence un petit peu j'ai envie de dire surréaliste où on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie et où finalement les frontières entre la France et la Belgique sont aussi formées sauf pour les voyages essentiels et donc on est là un petit peu comme deux réverbères qui essayent de communiquer comme ils peuvent entre nous et puis idéalement aussi en espérant que ce voyage partira aussi vers d'autres oreilles qui prendront plaisir à écouter notre échange jusqu'au bout donc je te remercie pour ces trois lectures et pour et pour ce partage je dirais simple et profond à la fois c'est à dire que je sais pour toi comme pour moi que c'est jamais forcément évident de prendre la parole mais voilà pour un peu plagier de nouveau à Nice avec laquelle j'étais partie il y a des peurs effectivement que l'on que l'on dépasse et qui nous permettent du coup de nous rencontrer donc je te remercie pour pour cette belle rencontre c'est moi qui te remercie Pascal et puis à bientôt à bientôt sur Facebook à bientôt merci au revoir au revoir